Le port de l'hôtel de Manoir Sagui 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 Ici, c'est Adela, à Translil, on a richard là. Comme vous pouvez voir, les Olympiques étaient à l'honneur en ce temps-là, ils se décèdent d'un biathlon, on rentrait les gares, une bonne partie de quai, pour la surveillance de l'arbitre Richard Meilly. Le chroniqueur sportif Roque Bellé reçoit les impressions du gagnant du tournoi d'Internard. On se transporte en haut lors d'une partie de quatre autour de l'arbitre. Bernard et Léon-Marie s'opposent à Madeleine et Madame Bellé. Ici, à nouveau, François Mailly, pardon, Denis Mailly, Gisèle Muret Bellé, la femme de Roger, et Huguette, à la gauche, à la queue de Charlotte, les autres. Ici, nous apercevons, à la gauche de Numailly et à la droite, Marc Bellé, le garçon de Léon-Marie Fernand. Elle s'apprête à prendre le train pour le Grand Nord. Voici Charlotte. Alors, la soirée continue. Michel, le garçon à Marguerite. Noéla vient d'être couronnier pour la soirée, en compagnie de son roi, Bernard. On reconnaît au fond Jeanne, la femme de Hervé, et toujours le petit Marc qui se promène ici à l'avant. La cadette avec sa maman Cécile. Et voici l'aîné Hervé avec Michel. Tout naturel pour un roi d'embrasser sa reine, mais il semble que le sujet roc n'est pas apprécié. Demain, on va le voir. On va se voir ici à Guélard, et son garçon Claude. Et on la pointe en accadrement de la porte. Bon, la soirée est une commanditaire et une commandite des combinaisons peines-mêmes. C'est vrai, un néon qui était beau quand il était bébé. Ici, on se déplace maintenant autour de l'UER, chez Léon-la-Pointe ou au 54-9, un peu lourd en janvier. On a vu Denise qui descendait en graines sauvages, ici c'est Jacques. Voici Denise avec son sourire. On a son accompagné du type de Charles qui donnerait au-dessus de leur logement. Nous nous transportons en 1973 au 54-9 pour célébrer la Noël avec le Père Léon. Denise qui rie à l'ouverture de son cadeau, son premier soutien-gorge fabriqué à la main. Madeleine qui reçoit un présent. Ici, on va donner le manique. La main est-elle qui reçoit un peu dur, on va donner la main. qui s'intéresse à son nouveau tricycle, sous les yeux de grand-maman Cécile. On s'excuse pour l'actualité d'efficience. Ici, on reçoit Bernard en compagnie de son garçon Michel et Solange lors d'une visite au 73-19 7ème avenue à Saint-Méonard. Le retour au 54-9. Le salon de coiffure, la Pointe-Bélé. C'est une petite saucette au 74-40, 10ème avenue de Rosemont. Les maillies, la Pointe. Regardez l'évolution des bosseries, leur forme de goutteille. Les femmes ont peu évolué, les boss sont toujours avec. Oh! Et c'est une petite saucette. Alors, Madeleine et Yvonne, la belle-mère. Directement du passage du 54-9. L'arrivée à l'église, Denise, la petite fille d'honneur. Remarquons que la robe de mariée a été faite exclusivement par Solange, des pouces de Bernard. On vient de voir passer Solange. Le témoin de Madeleine, c'est Hervé. Il est au lieu de ses frères. On vient de voir passer Solange. Le témoin de Madeleine, c'est Hervé. Il est au lieu de ses frères. Saint-Joachim de Chicoutimi. Le 10 février 1962. En présence de l'abbé, dont on oublie le nom, qui était un copain, je crois, de Léon en Beaufort. Les mariés se dirigent vers la signature des livres officiels, du registre officiel. Maltais, l'abbé Maltais. Voici, mon épouse me dit que c'était l'abbé Maltais. La température, à cette date, était moins 40. La température, à cette date, était moins 40. Il est arrivé des mariés à l'hôtel Chicoutimi, pour la réception. Il est arrivé des mariés à l'hôtel Chicoutimi, pour la réception. dans la petite démarre. Je ne suis pas piously un peu plus. La première épreinte édition était Jeanne, la femme de Hervé. On appelle ça la Francine, mais voilà, Rob. Maurice, son garçon martial. Raoul Blackburn et son époux, Irène. C'est très simple. La Belle Denis, j'ai pu spiguer d'en aile. Je suis un peu amor. Il est très bien, les joueurs, qui ne sont pas trop de poils. Il est prêt de revoir. L'ouverture, ça va de temps. Chaque nuit, il est très bon. J'ai eu. Applaudissements. Ce beau jeune homme, c'est René, version Gervé. C'est la première fois qu'on a l'occasion de le voir sur pellicule, avec son ami Daniel-Franc. C'est la première fois qu'on a l'occasion de le voir sur pellicule. Alors, c'est un peu trop, c'est un peu trop. C'est parti. Applaudissements. Je ne peux pas dire à Monique qu'aujourd'hui, avec des chapeaux comme ça, on fait des poubelles à papier. Michel Gilbert, qui faisait trompette. Oui, un de mes confrères de place. C'est Gilles Dutille. Oui, c'est Gilles Dutille. Ah oui, c'est Gilles Dutille, la grande amie à Madeleine. Mais oui, c'est notre amie Léon. Et l'unique recul. Au départ, les deux frères de Madeleine, Rock et Bernard, venaient de réaliser que venaient de leur voler leur sœur. Et à leur grand chagrin, ils tentaient de se consoler avec leur mère. Nous sommes au déploiement d'Arbre de Noël en 1961, au 54 Ville-Neuve. Jacques et Denise. Il a marqué les talents de Monique, qui a même su coudre une jaquette à la poupée de Denise, identique aux vêtements des enfants. Elle vient de recevoir sa première bague de clients à l'heure. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est la première communion de Gary au 84 de Léry, de Cherville. Nous étions en 1910. 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 Nous étions en 1969. Nous étions en 1910. 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 lors de la destruction de la dite grange, et j'en ai fini une partie de mon sous-sol. C'est-à-dire du bois emprunté. Du bois emprunté. Alors, le 6-4 vient d'exhiber une petite danse, et si je ne l'abuse, vous avez François Mailly, qui tente de l'éviter. Ce n'est pas parce qu'il force, c'est tout simplement un pas de danse. Ça fait hésitation. On a ici la belle Nathalie. Cousin Jacob. C'est Snoopy, ça? Oui. On a toute la belle Normaille. Est-ce qu'elle avait tout un pas de règle? Encore longtemps. On se transporte au 54-29 chez Petitigny, grand-mère Denis. René. Hervé, Jeanne, Michel au premier plan. La petite Denise qui s'endormit un petit peu. Et Jaco dans son petit point. C'est beau, François Maillyon. Les Naths commençaient à prendre la fumée. Tout ceci se passe au cours de l'année 1962. Ici, nous sommes chez Rachelle. Hachik Petitigny. Ma famille de Charlotte et Adelard. Gisèle Muray, que Claude connaît peut-être. La femme de Roger. En passant, je tiens à remercier Claude pour le temps qu'il m'accorde de transposer ses 8 mm sur vidéo. Ça demeure un souvenir inestimable, mais avec la collaboration de bons amis. Merci Claude. Pour ceux qui visionnent présentement ce film, c'est tout un souvenir également pour moi de reconnaître Madame Bellé, Madeleine à l'époque, Léon, frères et sœurs des Bellés. Alors, j'ai vécu tout près d'eux durant une quinzaine d'années. Et c'est tout un souvenir pour moi de les retrouver à l'époque des années 60, qui étaient à peu près l'âge que je les ai quittés sur la rue Cartier à Chicoutibé. On vit des moments mémorables ensemble. Un beau souvenir en compagnie de bons amis. Peut-être qu'en terminant, on pourrait mettre ça sur pellicule aussi pour avoir l'occasion de voir le visage de tout ce beau monde. aussi, nous avons le plaisir d'assister à la graduation de la nièce Belléine. Nous sommes en 1973, ou 365, boulevard Saint-Jean-Biel, chez Léon. Une des rares photos de grand-maman à la pointe, la mère de Léon. Il est aujourd'hui à 91 ans. Je pense que ça fait plaisir à Léon de voir ça. Oui. On va t'ensoir à Yves Turcotte. Et le petit jade dans le coin avec la chevelure. Pour le moins un peu prononcé. Et on retombe au naturel. On se retrouve au chalet avec Karl et François Meilly. Le petit Richard. Mais il va vite à Monique. Venir. Nous allons assister à un dépouillement d'arbres de Noël le 25 décembre 1977 chez Madeleine et Yves Nédraire à Kénogamy. Nous voyons la famille Denise Lapointe. Léon-Marie et Fernande. Yves Turcotte. À droite en haut Michel Boucher le chum de Linda Vellet. Léon la pointe. Tenant sur ses genoux son garçon Guy. On aperçoit Noël et Linda. Yves. Son fils garé à sa gauche. Dans sa droite. Léon vient faire sentir son parfum à Madeleine. Et en compagnie de son garçon Karl. Richard Mailly. Rock. Arrière-plan, François. Pardon, Denis Mailly. La famille de Rock. Monique, Rachel, les entourne. Voilà, elle est toute heureuse de son petit cadeau. Et Claudillon de Fernande. il fait son porte à courre. Merci, son beau-père. Et maintenant, il déballe cette belle murale provenant de la boutique Fernande. Il parle également, il est heureux, de son beau livre. Et en retour, il remet le cadeau à Néon. Il n'a plus à recevoir François Mali. Donc, le fond beau-père, il déballe. Déballe. Il déballe encore. Pour lui trouver un fort cigarette. Ouvrez-lui. Il ne fume même pas. Tant qu'à Richard, il reçoit une crème de menthe. Et il y a une blague à tabac. Au garé, il s'agit d'un jeu de table. Le film est de Maren Monique. Guy, en soins son cadeau, sous les yeux de Lynn et son amie. Et de Nathalie Mailly et Sylvie de l'inthserien. Nous voyons que Denise tient dans ses bras son tout petit David. François est bien curieux de voir ce que Maman Rachel a reçu. François semble découragé de l'emballage de son cadeau. Y a-t-il eu complicité de Léon-Marie? François, c'est un beau petit réconfortant pour aller à la plage à Sainte-Rose, lors d'une situation de pêche avec son copain Léon. La manquée de la belle Linda, qui nous remet au présent David sous les yeux observateurs de genre. Nathalie est tout aussi heureuse de son sac à main. Nous rentrons le focus de la caméra. Et le lendemain, que de plus plaisant, vous s'attardez au jeu de poterie que Julie a reçu de ses parents. Un artiste honneur. Félicitations Julie. Très beau travail. Mais ça demande beaucoup de patience. On a tous commencé comme ça. Alors, nous sommes le 31 août 1974, le matin de la cérémonie de mariage de Denise Lapointe et Yves Turcotte. Je vous remercie à la cérémonie de Denise, qui quitte pour une dernière fois sa chambre à coucher en tant que demoiselle. Admirer l'élégance de sa vie jolie jeune fille, tout de bien vécue. Nous voyons à l'arrière-plan, un éventail de cadeaux ici à l'occasion de mariage. Alors Denise quitte la maison paternelle accompagnée de son père Léon. Pareil comme l'arrivée des futurs mariés à l'église. On voit Henrique sur Cotte, le père de Léon, Monnaie, Denise et Léon. Garry officiel en tant que savant conjointement avec Guy. En fait, le père de Péninien et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie, Monnaie et Monnaie. Après les mariés, nous voyons les parents s'exécuter. Sous les regards de d'autres témoins, tels Guy et Garry. À la sortie de l'Église, les nouveaux époux sont tout joyeux. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie. Monnaie, Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie. Ici, nous aurons un témoin de l'arrivée des nouveaux mariés sur des cantonaires de la campagne. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie. Le père de Péninien, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie, Monnaie et Monnaie. Nous avons déjà mis les verres d'habitude. Quelle jolie côte, là. Attention à ta ligne, moi, ça fait. Et la balle commence. Quels heureux souvenirs. Après la soirée, ils continuent les contre-mets. Un groupe va l'aider invité à retourner chez Léon et Monique pour terminer la soirée. On peut reconnaître facilement tous les membres de famille. Un point débelé. Sourire qui en dit long. Et surtout, invitant pour Yves. On va terminer à Rivette, Léon, Marie et Fernand doivent quitter. Céline, mais je ne fais pas! C'est parti ! Bien-sûr, on va aller voir si toutes les couleurs se donnent. On va faire un peu chaud. On revend le matin, on se prépare pour le départ. On va démarrer le visage des parents. Je suis certain que Léon va s'y arriver de se protéger. On va aller au Château Frontenac et rien de rebours pour la France ouvrière. On va faire un peu d'impact. On peut faire un peu d'impact. On va aller jusqu'à toute l'hui pour la France ouvrir la France ouvir la France. Les endurures se sont dirigées vers Mélan-Georges, pour la ruine de miel. Ici, nous nous retrouvons à l'arrivée du Père Noël, chez les Turcotte. Le Père Noël a commencé sa distribution de cadeaux. Un premier présent à Julie. Il est assisté de la Fille des étoiles, Madeleine. Madame Turcotte, surveille attentivement David et Julie, alors que Karl est affairé à la lecture. C'est cette saveur qu'ils recherchaient. On voit ici le petit David, qui ne semble pas se soucier trop du Père Noël. J'ai l'impression qu'il cherche plutôt son Père. J'ai l'impression que le Père Noël demande si Julie a été sage toute l'année. J'ai l'impression que le Père Noël est en train de se soucier. Il est vrai, il est vrai. Il y en a avec David. Enfin, papa est arrivé. Il peut s'amuser avec son rejeton. Le Père Noël est en train de se soucier. Une grosse caresse. Ici, nous voyons Jacques. Elle est sa campagne. Elle est sa copine du temps, Monique Simard. Nous l'avons aperçu à côté de Léon. On a été accompagné à Gary pour l'occasion. Tiens, bonjour. C'est bien moi, votre réalisateur. Je n'ajustais pas votre appareil. En effet, grâce à la complicité de Michel Bellé, qui a bien voulu me prêter son magnétoscope, de même que Marc Bellé, Yves et Denise Turcotte, qui m'ont confié quelques-unes de leurs robines de films 8 mm, j'ai pu procéder au transfert de ses films sur bandes vidéo-pressettes. C'est sûrement une vie avec moi qui est beaucoup plus agréable d'être assis confortablement devant son téléviseur et visionner une vidéo que d'avoir à monter un projecteur et un écran et déroulé des petites bobines de 50 pieds à la voie. Alors, pour tous ceux et celles qui auront l'occasion de voir ce montage, que ce soit en Abitibi, au Saguenay, dans la région de Montréal, de Boucherville, Candiaque, même Sainte-Martine, nous l'aurons mené l'autre. J'espère que vous aurez autant de plaisir à vous revoir que j'en ai eu à faire ce montage. Que d'agréables moments que de voir nos enfants à l'âge bébé, adolescents, aux fêtes de leur jeunesse, et même rendus adultes, en compagnie d'amis lors de parties de Noël, rencontres familiales ou cérémonies marières. Pour d'aucuns, ça vous donnera l'occasion de connaître vos grands-parents, de connaître vos cousins et cousines, et même vous pourrez les reconnaître à vos amis. Alors, à nouveau, j'espère que vous aurez passé de belles minutes à regarder ce cours montage. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en faire à nouveau. Je ne veux pas vous faire pleurer. Vous avez la chance de retourner la bobine, de la revoir à nouveau. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci.